Bonjour Horizon, c'est un très grand événement, vous nous proposez d'assister à... Oui, qui ne peut que réjouir tous les amateurs de musique classique portée à son niveau d'excellence, bien évidemment. Ce sont les 50 ans de l'Orchestre de Paris. Alors l'Orchestre de Paris, il a été créé quand Malraux était ministre de la Culture, en 1967, par Charles Munch et Serge Baudot. C'était en gros, disons, le successeur de la société des concerts du Conservatoire, en gros, disons, voilà ça. Et alors ils ont créé ça en 1967, et cette année, 50 ans. Et alors ce qui est beau dans cet orchestre de Paris, c'est qu'ils sont installés à la Filharmonie. Ils étaient en résidence à Mogador, puis à la salle Playel. Maintenant, ils sont en résidence dans une des plus belles salles de musique qui a coûté bonbons, qui a ruiné je ne sais pas combien de millions de l'État. Mais il y a au moins, qui est un lieu magnifique, qui est la Filharmonie de Paris. Vous allez voir dans le reportage, c'était aussi beau que l'orchestre, presque aussi beau que l'orchestre, c'est la Filharmonie de Paris, une salle magnifique. Alors là-dedans, il y a 120 musiciens, 120 musiciens, qui ont une espèce de cahier des charges. Ils font 100 concerts par an, 60 à Paris, disons, et puis 40, parce qu'ils voyagent beaucoup, ils portent ça. Mais c'est l'orchestre de Paris, je veux dire, c'est le premier orchestre de France. Il y en a d'autres formidables, et très bien. Je dis premier parce que le renom, le prestige, mais il y a d'autres orchestres en province qui ont un prestige formidable. Et le premier directeur musical, donc, c'était Charles Munch. Il y a eu Sir Georg Solty, qui s'en est occupé. Il y a Herbert Carayan, qui était directeur musical. Daniel Barronbombe, pendant 15 ans. Et alors, ce qui est dépatant, c'est que les places sont peu chères. On trouve des places à 5 euros. On achète 15 euros, vous achetez 3 places. Et ce soir, et demain, l'orchestre de Paris, pour fêter son 50e anniversaire, organise à la Filharmonie de Paris, 2 soirées gratuites. C'est-à-dire, le directeur administratif Bruno Amart va vous parler du programme. Mais vous pouvez réserver par téléphone, par Internet. Vous allez vous asseoir dans cette salle sublime. L'acoustique est à tomber par terre. On ne peut pas écouter, on tombe par terre, tellement l'acoustique est magnifique. Et vous avez un programme absolument splendide, donc, pour fêter leur anniversaire, dans cette salle, a priori, au milieu de nulle part et tout, mais qui est très, très fréquentée. Donc, je vous invite à aller, avec moi, à la Filharmonie de Paris. On va rencontrer Bruno Amart, qui est le directeur administratif de cet hôtel, de cet hôtel, de cet orchestre magnifique. On a l'impression qu'on y est pour s'installer pour tout le temps. En avant, allez, en avant. Cette année du cinquantenaire, c'est un événement, évidemment, très important. Cet orchestre, il est à la fois, aujourd'hui, jeune et mûr, si j'ose dire. Donc, il a l'expérience d'une formation cinquantenaire. Mais il vient de s'installer, il y a trois ans, dans les murs de la Filharmonie de Paris. C'est le plus beau cadeau pour ce cinquantième anniversaire, une salle magnifique, avec une acoustique magnifique, qui permet d'offrir au public le meilleur du talent des musiciens. Je suis violoniste, et je suis rentrée à l'orchestre il y a maintenant presque 12 ans. L'orchestre de Paris est un peu le Graal. Quand on intègre un orchestre comme celui-ci, on s'estime très chanceux, très heureux. L'ambiance entre les musiciens est très bonne. Il faut savoir qu'on se voit toutes les semaines, tous les jours. On est amené à voyager ensemble, à partager parfois plus de trois semaines de vie au quotidien, à l'autre bout du monde ensemble. Donc, évidemment, il y a de bons moments, il y a des moments un peu plus difficiles, mais c'est ce qui fait toute la richesse de ce métier. Et c'est ce qui m'amène aussi, après, au moment même des concerts, toute la qualité artistique qu'on peut réussir à obtenir tous ensemble. C'est en étant, voilà, en se frottant les uns les autres au quotidien. L'orchestre de Paris, c'est une communauté de 120 musiciens. Elle est composée d'individus, évidemment, avec une particularité qui fait son charme et sa difficulté. C'est qu'on a des artistes de grande, grande qualité artistique, à qui on demande d'avoir des personnalités artistiques très fortes, mais, en même temps, on leur demande de travailler continuellement ensemble. Ils ne sont bons qu'ensemble, et que s'ils combinent leur art individuel en un art collectif. Et pour mener à bien ce travail, le directeur musical a un rôle très important. Aujourd'hui, c'est Daniel Harding qui va diriger les concerts du cinquantenaire, ces deux concerts gratuits que nous offrons au public, une manière de faire un cadeau à l'occasion de notre anniversaire. Pour ce concert des 50 ans, on a choisi de mettre en valeur seulement l'orchestre, donc on n'a pas de soliste instrumentiste. Et Daniel Harding a souhaité un panorama de l'histoire de l'orchestre. C'est pour ça que l'orchestre interprétera la mère de Debussy, qui est peut-être par excellence une incarnation de la musique française. Mais on aura aussi une symphonie de Berriot, qui s'appelle Symfonia, qui reprend des allusions à Martin Luther King, à Claude Lévi-Strauss, même à Samuel Beckett, qui marque la concentration et le lien de la musique avec son temps. Et puis une création de Georg Willemann, qui donne une musique contemporaine. C'est extrêmement joyeux, extrêmement facile à écouter. Donc un orchestre de Paris à la fois fier de son histoire, mais tourné vers le futur. A l'occasion de ce concert du 50e anniversaire, l'excitation sera à son comble dans les coulisses avant de rentrer sur scène. Je pense qu'on est tous extrêmement heureux de pouvoir célébrer 50 années de musique d'excellence. Je pense qu'on sera tous aussi très contents de faire la fête, tout simplement, avec le public, et avec tous ceux qui partagent l'amour de la musique. C'est un beau cadeau pour les mélomanes, parce que c'est gratuit. Alors c'est gratuit, c'est gratuit. Ce soir et demain, il ne faut pas y arriver comme ça, la bouche en fleurs. Il faut téléphoner ou s'occuper sur Internet. Il reste des places encore, hein. Donc ils s'occupaient de les réserver comme ça. Et vous écouterez donc à la baguette, au pupitre, il y a évidemment, il y a Daniel Harding, bien sûr. C'est qu'il est spécialiste de Schumann. Tous les mélomanes savent qu'il est spécialiste de Schumann et qu'il exécute à la perfection toutes les symphonies de Mahler, en train de reprendre tout ça. Mais le programme, vous avez entendu le programme, il y a de la musique contemporaine, mais c'est la musique contemporaine facile, accessible à tous. C'est pas de la musique contemporaine, totalement exotérique. Et donc je pense qu'il faut y aller, parce que c'est un lieu magnifique, la musique est son but, et puis la musique a aussi les mœurs. Il y en a quelques-uns à ce moment qui en ont bien besoin. Vous voyez ce que je veux dire ? Merci Henri Jean. Donc voilà, renseignez-vous et réservez à l'avance si c'est possible.